Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à cet entretien exclusif à Congo Live. Nous vous recevons ce matin pour décréter quelques questions d'actualité. Il faut préciser que la région reste dominée par la question de sécurité qui reste préoccupante dans la partie est du Congo, notamment la résistance du M23. Nous avions suivi le président Fragamé dans une interview accordée à Genaflique. Vous aviez suivi tous ces propos, messieurs Guy, pour commencer. Vous, personnellement, comment vous aviez suivi cette sortie médiatique du président rwandais sur les Congo et si le paysage est ce qu'il y a d'Ivoire ? Bon, écoutez, je pense que ce qui se passe dans notre région est une preuve éloquente du complot odieux et internationale qui est en train d'être matérialisée contre la République démocratique du Congo et pour des fins très bien connues. Je n'en dirai jamais assez. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la région, c'est à tort qu'on appelle ça une crise régionale parce que ça fait des dégâts humains et matériels que dans la seule République démocratique du Congo. Certes, les acteurs ne sont pas que des Congolais puisqu'il y a certains Congolais qui sont impliqués de près ou de loin, mais le concept régional est une preuve qu'il y a des acteurs dans la région du Grand Lac qui sont derrière les massacres, les théories, les génocides perpétrés sur des Congolais dans cette région du Grand Lac. Alors, pourquoi tout cela ? Parce qu'on voudrait accéder à des matières précieuses recherchées dans le monde à coût zéro. Moi, je voudrais que l'on constate avec moi que les grandes organisations tant de la région que des organisations internationales sont défiées, en commençant par les Nations Unies, en allant vers la CIRGEL, la communauté est-africaine, la communauté est-africa community. Et aujourd'hui, d'autres tentent encore de récupérer la situation, mais connaissent l'obstacle de ceux-là qui ont pris goût de piller illégalement, d'exploiter illégalement et piller les ressources en RDC, et qui utilisent leur lobby pour tenir à l'échec d'autres structures qui sont en train de prendre courageusement des décisions, de venir renverser la tendance. C'est le cas aujourd'hui de la SADEC. Mais alors, nous disons qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. j'ai toujours rappelé le fait que dans cette région des Grands Lacs, on a connu quand on était encore beaucoup plus jeunes, quand on disait le président, il était plus facile de dire que quand on veut désigner un président d'un pays de l'Afrique, on l'identifiait par Mbouto à l'époque. Nous, on se souvient quand on était enfant, on disait Mbouto à Rwanda n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? À l'époque. Mbouto à Burundi n'est-ce pas ? À l'époque, c'était le président Burundi qui avait d'ailleurs connu le crash avec celui du Rwanda. C'était comme ça. Aujourd'hui, le président rwandais, peut-être qu'il joue ses rôles, mais... C'est pour combien de temps ? C'est là la question. C'est pour combien de temps ? Mais c'est l'enfant qui a vraiment semblé prendre la force sur les rôles qu'il jouait Mbouto, c'est ça ? Oui, je pense que sur le plan géostratégique, sur le plan géostratégique aujourd'hui, je peux dire clairement que pour des intérêts des grandes puissances qui sont des acteurs occultes, n'est-ce pas ? Dans ces conflits, Kagame paraît encore un acteur important, sans lesquels ils ne savent pas exécuter leurs missions, leurs sales besoines. Et tant que c'est le cas, ils continuent à bénéficier de leur protection, c'est tout. C'est pourquoi je ne doute pas un seul instant pour désigner les occidentaux. vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, lorsque, je le disais l'autre fois, le terrorisme est condamné sur le plan international, sous toutes ses formes, sur tous les territoires du monde, mais lorsque ça arrive en République démocratique du Congo, pour le besoin de la cause des pillages des ressources naturelles, on trouve ça normal, on peut supporter ça pendant plus ou moins deux ans maintenant qu'ils sont en train d'opérer ici et de favoriser le pillage des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Découter un peu ce propos de Kagame, si Sekedi est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit, déclare le président Rwanda, Paul Kagame, est-ce qu'il moquerait une réalité, M. Guy ? Bon, moi, je pense que il y a des dents une sorte de de monquerie, ce qui traduit tout son orgueil par rapport au soutien qu'il a encore de ses puissances occultes, mais en même temps, une menace, mais en même temps une menace, je dois le dire ainsi, c'est là que je dis qu'il faut me retourner encore une fois vers les Congolais que nous sommes, il faut que les Congolais se rappellent que ce Congo ne sera protégé que par les Congolais, que ce Congo ne sera construit que par les Congolais. Donc, c'est à nous de prendre conscience que nous avons un partenaire, un chef d'État, un chef de gouvernement qui, lui, a choisi son camp pour des intérêts personnels, je ne dirais même pas que c'est pour des intérêts des Rwandais, parce que pour des leaders bien avertis, ils devraient éviter d'administrer un leadership hasardé, un leadership qui incite à la révolte, à la haine, parce que d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui devrait comprendre la conséquence des actes posés sur le terrain, ça devrait être le président Rwandais. Lui, il doit mesurer au-delà des mots les actes qu'il pose et ce que cela peut avoir comme conséquence dans l'avenir. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont avertis, ils savent qu'on ne gère pas seulement pour le présent, on gère pour prévenir l'avenir. Et les actes posés aujourd'hui peuvent paraître négligeables, mais avec des impacts inimaginables dans les jours à venir. C'est pourquoi, pour nous qui sommes engagés et déterminés dans la recherche de la cohabitation, de la concorde, je voudrais que l'on ne puisse pas responsabiliser tout un peuple pour des actes posés par un régime. C'est en fait ça mon appel à tous ceux qui me suivent et particulièrement aux Congolais. Dans une interview à Jeune Afrique, le président en tout cas n'a pas démenti la présence de ces troupes ou de ces militaires sur les sols Congolais. En d'autres termes, il a vraiment affirmé que ces militaires sont au Congo. Est-ce que maintenant on peut dire qu'il y a une guerre que tout le monde peut voir clairement sur ce qui se passe à l'air de Saint ? Non, mais justement par le passé il a semblé nier n'est-ce pas la présence de ces militaires sur le territoire Congolais ? C'était parce qu'on voudrait éviter de parler de l'agression et il fallait faire porter le chapeau à un mouvement dit M23 comme pour dire ce qui se passe en RDC c'est un problème interne. Mais un problème interne qui est porté par un pays voisin un problème interne dont un président un chef d'état un chef de gouvernement prend l'audace de porter son cahier de charge dans des salons politiques diplomatiques sur l'échiquier international et c'est là qu'il y avait déjà un oui sur roche aujourd'hui qu'il accepte ouvertement cette fois-ci lorsqu'il n'est ni pas une manière tacite d'accepter que réellement ces éléments se sont sur place c'est quelque chose que nous on disait depuis bien avant malheureusement pour lui il dit on ne mesure pas ce qu'on dit lorsque notre chef de l'état lui ne passe pas par des chemins pour dire haut et fort ce qui se passe sur son territoire je pense qu'aujourd'hui je voudrais que l'on accepte cette qualification de l'agression puisque vous savez les comportements face à un mouvement rébelle il est différent lorsqu'on a affaire à une guerre d'agression vous comprenez et donc aujourd'hui il est question qu'ont-ils toutes les conséquences de cette reconnaissance de la présence des éléments de l'armée rwandais sur le territoire congolais encore une fois c'est ici pour moi l'idée de décourager cette façon de se mixer dans les affaires intérieures de la république démocratique du Congo vous savez quelqu'un l'a dit il y a peu en disant qu'on n'avait pas de leçons à recevoir du Rwanda par rapport au conflit interethnique n'est-ce pas parce que nous en RDC nous sommes plus de 450 ethnies mais nous sommes là on peut avoir des problèmes à l'interne mais qui finissent par être réglés et nous restons tous congolais mais eux si on parlait un peu du Rwanda avec deux tribus essentiellement bien sûr avec les trois vous connaissez l'histoire de ces pays c'est que ces tribus ne se supportent pas toujours si c'est les toutis qui sont aux affaires ils reignent un maître absolu contre les Hutus il en est de même lorsque les Hutus sont aux affaires quand vous rentrez dans leur histoire c'est toujours ça ils essaient de 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 contre contre les autres et les autres qui ont toujours bénéficié que ce soit les Tutsis comme les Hutus ils ont toujours bénéficié de l'hospitalité de la RDC en termes des réfugiés bon malheureusement c'est peut-être ancré dans leur dans leur veine qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils parlent entre eux moi je dis nous au moins on a toujours organisé des dialogues à l'interne mais c'est à quand les dialogues le vrai dialogue même un début de dialogue entre les régimes actuels et les les réfugiés de 94 aujourd'hui transformés en neuf de l'air et qu'on cherchait à faire porter aux Congolais je rappelle encore une fois que les les réfugiés que nous avons reçus à 1994 c'était sur demande des Nations Unies et on les a ouverts les frontières les Nations Unies n'ont rien fait pour désarmer les éléments armés et vous avez vu que qu'en qu'en 1947 n'est-ce pas 96 97 le Rwanda a bénéficié de la complicité de la communauté internationale en tout cas de toutes ces grandes puissances des occidentaux pour pilonner les camps des réfugiés des katales des mugungas pour disperser ces réfugiés qui étaient bien organisés et bien localisés afin de les envoyer au fond dans les territoires congolais et c'est comme ça qu'ils sont allés dans les walikales c'est comme ça qu'ils sont allés dans les l'oubero et aujourd'hui ils ont maintenant du mal à les récupérer à les rassembler à qui la faute encore une fois je pense que c'est ici l'occasion de responsabiliser encore une fois les nations unies encore une fois les occidentaux pour cette politique des dépoids des mesures il faut préciser aussi de cette actualité les soudanais donc le président du Soudan du SID voilà monsieur Salvakir et le président Chisekedi se sont racontés hier à Kinshasa à l'ici de leur tête à tête en tout cas les deux dirigeants ont déclaré ou alors se sont mis d'accord pour des solutions rapides à la restauration de la paix dans la sous-région aussi également à la relance des processus de la paix disons voilà les processus de la paix de Nairobi et de Rwanda ainsi que de conduire dans une approche de complémentarité donc il faut préciser qu'en tout cas la question de l'EST était également au cœur de la visite du président Salvakir qui est d'ailleurs actuellement le président en exercice de l'EAC ça vous dit quoi cette visite à Kinshasa d'abord je salue la présence du président Salvakir parce que écoutez c'est celui qui essaie de faciliter ce rapprochement entre le président rwandais et le président congolais puisque à un certain moment il faut toujours privilégier les solutions diplomatiques et politiques pourquoi ? parce que ceux qui mèrent sous le champ des batailles sont des paisibles populations en fait dans les têtes des gens des gens bien connus ils ne peuvent pas des guerres mais ceux qui en pâtissent sont des populations et chez nous il y a l'anecdote qui dit que lorsque des éléphants se battent ce sont les autres qui en pâtissent donc aujourd'hui la présence de ces facilitateurs qui a été accueilli à l'aéroport par le premier ministre Samalou Kondé et reçu par la suite par le président de la république est une marque de volonté quelque part de rechercher l'issue diplomatique parce que pour nous qui vivons la guerre nous qui recevons les déplacés des massistes des routures ou des niragongos nous qui les voyons courpir dans des sites des déplacés sans nourriture sans abri digne sans exposer à toutes sortes d'intempéries écoutez nous pensons qu'il y a de quoi dire assez assez pour que ces gens puissent trouver la quiétude et rentrer dans leur milieu naturel et donc nous osons croire qu'ils vont trouver des solutions de manière diplomatique et faire en sorte que ceux-là qui soutiennent ces mouvements terroristes se désengagent et qu'ils rentrent chez eux voilà ce que nous nous attendons de ce rapprochement parce que nous ne sommes pas non plus prêts à céder une portion du territoire congolais dans le même angle il faut préciser également que ce qui s'est dit qu'un gang devrait se rencontrer dans les prochains jours on a vu en suivi également c'est parmi les actualités est-ce qu'on peut espérer une ici à l'ici voilà de cet état tête moi depuis bien longtemps je suis de ce qui disait que ça ne servait à rien de parler avec un mouvement soit dit rébellion ou terroriste non parce que ceux qui alimentent soutiennent ravitaillent le M23 ce sont ceux-là qui ont soutenu les SNDP ceux qui l'ont fait avec les SNDP c'est encore eux qui l'ont fait avec le RCD vous comprenez et bien avant ils étaient venus avec Mouzé dans l'AFDEL et c'est lorsque Mouzé a vu ce qu'ils ont fait par exemple le massacre de Kisangani avec cette incompréhension se battant pour la richesse du Congo à Kisangani il a dit non 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 ces gens il faut que je m'en débarrasse et c'est ça c'est là le malheur et le grand péché des Mouzé qui a amené à ce qu'on les tue donc aujourd'hui moi je me dis ce serait une bonne chose si finalement les chefs de l'état congolais et les chefs de l'état rwandais se parlaient de manière franche sans hypocrisie et qu'ils essaient d'arrondir les angles pour que cesse cette guerre pour que cesse l'appui au M23 et tout ce qui va avec moi je me dis que c'est plus utile que de perdre du temps à parler avec des marionnettes parce que des marionnettes si vous parlez avec eux et bien si celui qui est derrière eux qui manipule le fil par-ci par-là ne trouve pas son compte demain il peut créer d'autres marionnettes on va finir par cette question et d'ailleurs la dernière monsieur Kiki Dira le gouvernement congolais nous avons suivi à travers monsieur Utundula qui semble en tout cas vanter les avancées sur le plan diplomatique en fait de ramener la paix dans l'Est du Congo pendant que Kinshasa semble saluer les avancées s'il n'est pas diplomatique côté Est il y a toujours les rebelles du M23 qui ne cessent de gagner les espoirs à ceci des sols congolais mais aussi à ces jeunes qui se disent ou roisalindous patriotes en tout cas qui se battent au côté des FRVC est-ce qu'on peut espérer le retour de la paix dans les jours à venir et il y a un message également pour ces jeunes qui se battent jour et nuit je pense que nous devons rester positifs en dépit du tout il faut rester positif parce que dans la technique de négociation surtout lorsqu'on est dans un contexte de guerre c'est tout à fait normal que lorsqu'on veut s'attirer une bonne part on puisse présenter une bonne menace c'est comme ça que je vois les avancées d'IM23 en occupant des territoires ou des grandes englomérations puisqu'il ne faut pas aussi quand même exagérer jusqu'à présent même s'ils occupent une partie de Rouchourou ils n'occupent pas l'entièreté c'est seulement pour des précautions sécuritaires que l'on ne sait pas prendre le risque d'aller dans les coins où ils ne contrôlent pas aussi il en est de même pour le Massi ils n'occupent pas tous les Massi n'est-ce pas donc ils prennent des grandes englomérations mais j'estime que ce n'est pas pour autant que ces englomérations qu'ils occupent représentent vraiment je ne sais pas des espaces aussi inquiétats en termes d'occupation c'est juste une façon de monter les enchères pour que ça les apporte gain de cause au niveau de négociations diplomatiques et politiques qui se font et pour ce qui concerne les combattants moi je pense que nos forces loyalistes je ne sais pas de fardissées doivent s'assurer du soutien du soutien tous à la limite de toute la population puisque nous nous n'avons que ces pays comme patrimoine commun et nous n'avons qu'une seule armée ça s'appelle forces armées de la République démocratique du Congo ils n'ont pas non mais écoutez c'est pour ça qu'ils ont prêté sûrement des services sous les drapeaux et quand on s'appelle sous les drapeaux c'est jusqu'au sacrifice suprême c'est pour ça qu'ils ont c'est en cela qu'ils se sont engagés aujourd'hui c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là l'observation à faire c'est à dire que les gens qui s'engagent jusqu'à ce niveau ils méritent également un traitement digne et surtout penser à l'air dépendant puisqu'un militaire qui part en guerre la moindre chose pour quelqu'un qui va se sacrifier ils y vont en nombre connu mais ils ne rentrent pas toujours intact ils rentrent toujours réduits et donc moi je pense que pour les jeunes gens qui s'engagent aussi bon mon message il est simple il faut qu'ils s'engagent avec tous les sérieux sans se compromettre parce qu'il y a aussi certains oisalendos qui aujourd'hui commencent à nous donner de la nausée par la manière dont ils se comportent avec la population riveraine surtout que les oisalendos ne sont pas très 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 bien structurés il y en a ceux qui sont en train de commettre des actes que nous ne savons pas supporter donc je les appelle à plus du patriotisme et à un engagement beaucoup plus responsable merci beaucoup c'est par cet appel que nous arrivons à la fête de cet entretien merci beaucoup monsieur Guy de nous avoir parlé cette interview exclusive c'est moi qui vous le remercie merci mesdames et messieurs fait de cet entretien on se retourne prochainement pour un nouveau numéro bye bye